La CNAF et les CAF ont un enjeu sur l'accès aux droits, c'est vraiment rendre plus accessible le système de prestations familiales et sociales de notre pays. C'est un système qui est assez foisonnant, il y a beaucoup d'aides, certaines sont très connues, d'autres sont moins connues. Et puis par ailleurs pour les personnes qui sont déjà éligibles à ces aides et qui sont déjà dans ces aides, elles peuvent avoir des difficultés dans leur rapport avec l'administration parce qu'elles ont des situations familiales qui changent régulièrement, des situations professionnelles qui changent aussi beaucoup, des ressources qui sont instables. Et donc le parcours de déclaration qu'on leur demande est assez complexe, peut générer des erreurs et donc il y a un vrai sujet pour nous, c'est comment faire en sorte qu'elles aient confiance dans le système en le simplifiant et en rendant leur parcours plus facile vis-à-vis. Alors on a plusieurs actions pour améliorer l'effectivité au droit. On a effectivement tout le travail autour des parcours de vie à locataires, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que les personnes ne soient pas des spécialistes des prestations auxquelles elles peuvent prétendre mais que nous on aille davantage vers elles par rapport à des événements de vie, par rapport à des caractéristiques de population, travailleurs indépendants, étudiants etc. On va essayer d'aller vers elles en leur disant à quoi est-ce qu'elles peuvent prétendre. Ça c'est vraiment un enjeu très fort. Donc toute notre approche populationnelle et nos actions d'aller vers qui sont en train d'être développées de plus en plus autour de situations de vie, les séparations, l'arrivée d'un enfant, voilà des choses comme ça. Et puis on a également tout un tas d'activités partenariales qu'on va mener avec les maisons des personnes handicapées, avec France Travail, avec les délégués à la tutelle, avec les maisons France Service, tous les partenaires d'accueil pour essayer de créer un réseau permettant de mieux connaître les prestations et d'aider les personnes à avoir le meilleur recours possible aux prestations. Donc ça c'est vraiment notre activité partenariale qu'on mène également auprès des EU locaux dans le cadre de nos conventions territoriales globales. Et puis le gros projet de la CNAF et des CAF pour la période qui vient, c'est la solidarité à la source. La solidarité à la source c'est quoi ? C'est s'appuyer sur les données que nous avons du dispositif de ressources mensuelles, c'est-à-dire toutes les données qu'on a sur l'activité professionnelle et les revenus de remplacement des personnes pour pré-remplir leurs déclarations de ressources et éviter qu'ils fassent des erreurs. Et donc ça c'est un projet très très important pour nous qui va se déployer courant 2025 avec des étapes préalables. Le montant d'aide sociale qui existe depuis le début d'année 2024 qui permet de déclarer le bon montant dans les déclarations de ressources prises en compte pour le RSA et la prime d'activité. Et puis à terme c'est avec des expérimentations vérifier que les personnes comprennent bien la façon dont fonctionne ce nouveau système et donc déclarent bien correctement puisqu'en fait on va leur pré-remplir comme les impôts leurs ressources, les ressources que l'on connaît. Il faudra que ces ressources soient complétées des ressources que nous ne connaissons pas et qu'elles soient validées par les personnes. Donc ce qu'on en attend c'est beaucoup beaucoup moins d'erreurs et donc beaucoup moins de parcours chaotiques derrière avec la CAF, avec les inducs qui sont très nombreux aujourd'hui et du coup le découragement que peuvent rencontrer certains autour de cette instabilité des droits et ce manque de confiance dans le système. Voilà notre objectif c'est vraiment de rétablir la confiance dans le système avec cette solidarité à la source.